Un retour dans le passé ce soir avec un bal renaissance au château. Des centaines de personnes costumées sont conviées à revivre l'époque royale. Aurélie Albert et Emelior Mouammar ont assisté au préparatif. Quelques heures avant le début des festivités, les ménétriers se préparent. Tout doit être prêt avant l'arrivée des seigneurs. Comme à la renaissance, c'est eux qui assurent l'animation du bal. Les musiciens qui animaient les balles étaient organisés en corporation, qu'on appelait les ménétriers. Dans les cours royales, c'était les membres de l'écurie du roi, des musiciens personnels, entre autres de François Ier ou d'Henri III, qui animaient les balles. Il y avait des maîtres à danser qui étaient des grands ménétriers, qui étaient extrêmement populaires en leur temps et qui faisaient participer les courtisans à l'activité de la danse. Et le maître à danser ce soir, c'est lui, Adrien, passionné de danse ancienne depuis quelques années. Il faut savoir que la France était vraiment le patrimoine de la danse. Ça a donné plus tard la danse baroque, qui a donné la danse classique, qui est maintenant à rayonner dans le monde entier. Mais on a vraiment été un pays où les gens ont dansé. Et on voudrait que ce patrimoine ne reste pas quelque chose d'enfermé dans des bibliothèques, mais que tout le monde puisse se l'approprier et puisse mettre en pratique ses conseils. Parce que c'est drôle et c'est amusant. Enfin, ça nous paraît en tout cas d'intérêt. Un peu plus loin, les visiteurs sont à la recherche de l'habit adéquat. La petite culotte. Apparemment, je suis dans un costume tel que porté François Ier. Donc il me va assez bien, je trouve, qui est assez agréable à porter. Et voilà, je suis très ému. Je ne me vois pas, il n'y a aucune glace ici. Donc je pense que ça se passera bien et que l'inspiration viendra pour la danse avec les costumes. Avec le costume, c'est comme les acteurs qui jouent des films en costume. Quand vous avez le costume, vous avez repris quelques siècles. Pour une fois, on est très content d'avoir cinq siècles. Un moyen pour les grands et les petits de devenir des rois, des reines et des princesses le temps d'une soirée.